Merci François pour cette présentation un petit peu moins sommaire que celle de Marc. Donc moi je vais vous parler du suivi démographique d'une population de livres variables dans les écrins. C'est basé sur une méthode non invasive faisant appel à la génétique. Donc c'est un travail qui a été mené conjointement avec Aurélien Bénard de l'école pratique des hautes études à Montpellier et de Guillaume Quenet qui est le directeur du laboratoire de génétique Antagène qui est situé à la tour de Salveny. Voilà donc le lièvre variable comme sa répartition l'indique est un arctico-alpin. Donc il a suivi le retrait des glaciers dans tout le nord du palais arctique et dans les Alpes. Et puis c'est également retrouvé coincé par la montée des océans en Irlande, en Écosse et sur l'île d'Hokkaïdo au Japon. Alors dans les Alpes par rapport à ce qu'on peut observer en Scandinavie ou en Écosse, les densités sont relativement faibles et dans les Alpes c'est vraiment une espèce patrimoniale. C'est une espèce qui est chassée mais qui est vraiment représentative des milieux alpins. Donc dans le cadre d'un réchauffement climatique, c'est vrai que tous les arctico-alpins sont concernés et on peut craindre que pour cette espèce il y ait une réduction relativement importante de son biotope en surface. Mais aussi que la compétition avec le lièvre d'Europe, avec lequel il est Saint-Patrick sur un gradient d'altitude, devienne de plus en plus importante d'un point de vue spatial mais surtout d'un point de vue génétique avec des risques d'introgression comme on a pu le constater sur certains sites de Scandinavie. Alors dans les Alpes, on a par rapport à l'Écosse et à la Scandinavie très peu de littérature sur cette espèce. Bon c'est de la littérature qui concerne surtout l'écologie, l'éthologie. Il y a très très peu de choses sur la dynamique de population. Il y a des travaux qui sont anciens, déjà le parc des écrins à la fin des années 80, l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Pôle Sauvage au début des années 2000. Plus récemment, des universités italiennes sont penchées sur cette espèce, mais toujours à l'aide de méthodes indiciaires. Donc en relevant des traces, en prélevant des crottes. Et donc ces méthodes sont peu fiables en dynamique de population parce qu'on n'est pas capable de distinguer la plupart du temps les indices de lièvres variables et de lièvres de rhum. Comme ils ont une zone de Saint-Patrick qui est assez large, ces méthodes ne sont pas très fiables. De plus, on n'a pas de méthode indiciaire qui soit vraiment standardisée, qu'on puisse appliquer un peu partout. Et de ce fait, la dynamique de population de cette espèce dans les Alpes, pour l'instant, c'est vraiment un mystère. On ne sait pas du tout si les populations augmentent, si elles diminuent, si elles sont stables. Donc on a essayé d'apporter un premier élément de réponse. Alors le principe de la méthode, c'est l'identification de l'espèce et des individus à partir de marqueurs génétiques qu'on va prélever sur les crottes de ces animaux. Donc c'est depuis quelques années une méthode qui est assez répandue sur un certain nombre d'espèces. Donc il y a la Gélinote, il y a le loup. Donc il y a pas mal d'études maintenant qui font appel à cette technologie. Donc l'idée, c'est de récolter des crottes avec un petit protocole qui va permettre d'utiliser des logiciels de capture, marquage, recapture. Donc c'est une méthode qui est non invasive. Ensuite, l'ADN est extrait et amplifié. Donc il y a 12 microsatellites plus 2 marqueurs de sexe qui permettent pour chaque prélèvement qui va être géolocalisé et daté de déterminer l'espèce qui l'a produite et même donc l'individu. Donc après un certain nombre de parcours, on va pouvoir obtenir un historique de capture de chaque animal qui va permettre d'estimer la taille des populations. Alors sur le massif des écrins, on a 3 sites d'études. Celui qui est le plus au sud a été prospecté depuis 2013. C'est le plus ancien. Il y en a deux autres dans le nord du massif qui ont été exploités en 2016 et 2017. Donc je vous présenterai surtout les résultats qu'on a obtenus sur le site de Miqueu. Alors le protocole de collecte se déroule en hiver. Donc ça présente plein d'avantages. Le premier, c'est que les chutes de neige assurent l'indépendance des circuits. Donc on est sûr que quand on ramasse une crotte, après une chute de neige, elle n'était pas présente précédemment. Le froid conserve l'ADN. Donc ça, c'est très important. On a un taux de réussite de génotipage qui est de l'ordre de 99%. Donc c'est assez exceptionnel. En plus, sur la neige, les crottes sont bien visibles. Le domaine des lièvres est plutôt plus étendu en hiver qu'en été. Donc il y a un peu une dilution, ce qui augmente la probabilité de capture, enfin la détectabilité de chaque individu. Et puis en plus, en hiver, on est vraiment dans une situation de population fermée, vu la taille des domaines qui sont utilisés. En plus, il n'y a pas de reproduction, c'est avant le bouquinage. Donc on est dans des situations idéales pour utiliser les méthodes de capture, marquage-recapture. Donc voilà ici les itinéraires qui sont parcourus à ski en hiver. Alors ils sont tous un petit peu différents. Donc ça permet d'éviter la trappe-dépendance, c'est-à-dire le fait d'aller toujours aux mêmes endroits pour avoir un peu des résultats. Et ils ne sont pas suffisamment différents pour que ça modifie la détectabilité des animaux. C'est-à-dire qu'on garde des probabilités de capture et de recapture identiques. Alors on a évalué, on a essayé d'optimiser le ramassage des crottes par rapport aux résultats. Ce sont des analyses qui coûtent encore assez chères. Donc on a évalué à 3 ou 4 le nombre d'itinéraires à effectuer chaque hiver. Et entre 25 et 30, le nombre de crottes à prélever pour avoir des résultats de bonne qualité. Donc ça suppose un échantillonnage qui peut se faire sur le terrain. Donc on s'est aperçu qu'au-delà de 100 mètres de distance entre deux crottes, on avait une probabilité qu'elles appartiennent à des lièvres différents qui augmentaient. Donc c'est un petit peu la règle qu'on se fixe. Puis on peut aussi faire un échantillonnage à postériori, avec une grille de 100 mètres par exemple, pour éliminer un certain nombre de prélèvements et essayer d'avoir un maximum de lièvres contactées. Voilà, une photo en situation. Dessous, vous avez des crottes de lièvres sur la neige avec une empreinte. Donc c'est un échantillonnage qui est vraiment opportuniste. Il y a des gens qui sont amusés à comparer les échantillonnages opportunistes et systématiques. A priori, ça marche quand même pas trop mal. Donc je vous présente tout de suite des résultats qu'on a obtenus depuis 2013 sur cette zone de Miqueu. Donc on a utilisé surtout le logiciel Mark, donc avec Capture, Mark et Robust Design. On a testé les populations avec Close Test, qui n'est pas forcément un test qui marche très bien sur les petits effectifs, mais qui nous a confirmé que les populations étaient bien fermées. Et donc, on a obtenu des résultats qui sont quand même relativement précis. C'était la première chose qui était étonnante. Avec le nombre de prélèvements qu'on a réussi à collecter, la CMR n'apportait pas forcément un plus. Des fois, les résultats de CMR étaient parfaitement identiques au nombre d'animaux identifiés. En général, les intervalles de confiance aussi sont beaucoup moindres en bas, puisqu'ils sont limités par le nombre d'animaux identifiés. Et puis la deuxième chose qui était un peu surprenante, vu la taille de l'espèce et ses stratégies de reproduction, c'est que c'est relativement stable. Le premier point, l'effectif était bien moindre, mais la surface prospectée l'était aussi. Alors, sur les différents modèles qu'on a pu tester, les meilleurs modèles étaient ceux pour lesquels les probabilités de capture et de recapture étaient identiques, ce qui paraît normal pour une méthode non-invasive. On ne fait pas plus de dérangements la première fois que la deuxième. Et puis également, c'était des taux de capture et de recapture qui étaient constants, ce qui n'est pas forcément étonnant non plus parce qu'on intervient dans une petite période, la plus forte possible, en général sur deux mois pendant l'hiver. Donc, ça simplifie quand même considérablement les modèles et ça laisse aussi moins d'incertitudes. Donc, en fait, pour comparer après les différents sites d'études, il faut faire des calculs de densité. Donc, on a plusieurs méthodes. La première est décrite par Johnson. en fait, on estime la surface prospectée avec des tampons autour des trajets qui sont parcourus. Donc, la largeur est la moyenne de l'amplitude maximale de déplacement de chaque liac. Donc, ça, ça va donner les valeurs basses. Et on fait la même chose avec la moitié de cette valeur. Donc, ça veut dire qu'à priori, sur ces surfaces-là, on ne va pas contacter d'autres animaux. On n'a pas la probabilité de contacter d'autres animaux. Donc, on voit un petit peu l'amplitude des densités. C'est quand même faible puisqu'on tourne entre 0,8 et 1,5 animal pour 100 hectares donc par kilomètre carré. Et on a fait, donc, depuis 2013 et puis en 2016-2017 cette manip sur d'autres sites et on voit sur le graphique qui est à côté différentes valeurs donc minimales et maximales de densité qui sont assez comparables qui peuvent aller jusqu'à 4 animaux par kilomètre carré en Savoie. Et puis, à la fin, on a deux deux estimations de densité avec des méthodes indiciaires bon, avec vraiment des gros intervalles de confiance ici plus petits mais une densité vraiment très très faible donc il semblerait que par rapport aux densités qu'il y ait une certaine cohérence des valeurs de densité sur les différentes zones sur lesquelles on a pu travailler. autre méthode décrite par Efford c'est ce qu'on appelle la CMR spatialisée en fait c'est une méthode statistique qu'on applique sur des données géoréférencées et qui prend en compte l'effort de prospection donc là encore on a des résultats cette fois avec des intervalles de confiance c'est aussi intéressant c'est des résultats qui sont très cohérents avec ceux qu'on a obtenus par la méthode précédente le seul problème aujourd'hui c'est que c'est pas une méthode qui est encore très bien calibrée tout le monde l'utilise pas de la même façon donc il faudrait vraiment que les gens se mettent un petit peu d'accord pour effectivement on puisse comparer toutes les données au niveau de l'arc alpin puisque maintenant les Suisses s'y sont mis aussi et il va y avoir effectivement d'autres zones d'études côté français alors le logiciel Marc permet aussi de calculer des des taux de survie donc on a un taux de survie moyen de 0,55 avec une variation entre 0,43 et 0,67 donc on voit qu'au delà de 6 ans effectivement l'espérance de vie est vraiment faible et d'ailleurs sur les 48 animaux qu'on a identifiés sur cette zone là on n'en a qu'un seul qui était présent les 5 années au cours des 5 hivers de l'étude voilà donc il s'agit bien de survie adulte puisque les lièvres variables sont adultes dès la fin de la première année avec des possibilités éventuelles de reproduction sur une zone où il n'y a pas de prélèvement de chasse et par contre avec pas mal de prédateurs potentiels l'hermine la martre le renard l'aigle et là encore les taux de survie sont très comparables à ce qu'on peut observer par contre sur des populations scandinaves ou écossaises alors l'intérêt de cette méthode elle est vraiment évident pour le suivi démographique des populations mais ça apporte aussi plein d'autres informations donc là ici vous avez une répartition du lièvre variable en rouge et du lièvre d'Europe en bleu donc on voit bien que les lièvres variables se fréquentent surtout les parties les plus hautes mais descendent aussi relativement bas donc il y a une zone de sympathie qui est variable suivant les années mais qui peut être relativement importante et puis en 2017 pour la première fois on a identifié un hybride un hybride de première génération disons que les hybrides de deuxième troisième génération sont plus difficiles à détecter parce qu'il y a un bruit de fond dans les analyses génétiques qui est encore assez important on n'a que 12 marqueurs mais c'est aussi le seul hybride qu'on a identifié sur 213 animaux qu'on a pu donc identifier sur l'ensemble des zones sur lesquelles on a travaillé donc c'est finalement très peu ça relativise donc le risque d'introgression donc c'est plutôt rassurant voilà par contre on voit que le lièvre variable il réagit le lièvre d'Europe pardon réagit très bien aux aléas climatiques et aux aléas environnementaux donc sur le graphique du bas on voit qu'au cours de quatre hivers on a une moyenne des observations de l'éleve d'Europe qui a augmenté considérablement même si c'est pas très significatif on a encore des intervalles de confiance assez élevés et puis sur la carte en haut on voit la limite atteinte par les animaux donc par les lièvres d'Europe en altitude donc avec ici les zones les plus hautes et ici les zones les plus basses donc les deux premières années voilà on avait des animaux qui se cantonnaient en dessous de 1800 mètres en 2015 on a eu un premier individu qui a été identifié à 2000 l'année suivante on a un individu qui a été identifié pendant tout l'hiver entre 2000 et 2004 moi je pensais vraiment que c'était une erreur de la part du labo et en fait pas du tout et en 2017 là c'était plusieurs individus qui sont restés une bonne partie de l'hiver entre 2000 et 2005 voilà grâce à ces données géolocalisées on peut aussi voir un petit peu l'utilisation de l'espace par les lièvres variables donc on voit très bien ici que cet animal il n'est pas du tout territorial il y a des zones qui sont utilisées par plusieurs animaux ce qu'on note aussi c'est qu'il est assez ubiquiste puisqu'on a ici des animaux qui restent au-dessus pratiquement de 2005 tout l'hiver alors que d'autres restent ici entre 1500 et 2000 avec des tailles de polygones convexes qui sont en moyenne de 50 hectares et qui peuvent aller jusqu'à 200 ce qui est assez conforme à ce qu'on observe aussi en Ecosse et en Scandinavie des amplitudes d'altitude en moyenne de 350 mètres mais qui peuvent aller jusqu'à 900 mètres et puis donc des amplitudes maximales de déplacement de l'ordre de 1,6 km mais qui peuvent aller jusqu'à plus de 3 km donc ça nous renseigne aussi quand même beaucoup sur l'écologie de l'espèce on s'est aussi aperçu que les lièvres variables étaient vraiment fidèles à leur à leur territoire hivernal on les retrouvait d'une année sur l'autre au même endroit et puis cette année on a pu bénéficier de des marqueurs de sexe donc bon c'est une piste d'études mais sur la zone de Miquéou il y avait une chose assez trapante à savoir qu'il y avait vraiment une ségrégation des sexes donc tous les animaux qui étaient au-delà de 2200 mètres étaient des mâles pas une seule femelle en gros en dehors de la forêt voilà en conclusion donc je dirais que cette méthode non invasive semble assez fiable pour suivre les effectifs et les densités que les populations semblent au moins sur cette zone d'études relativement stable que l'hybridation semble vraiment faible et que par contre les lièvres d'Europe réagissent vraiment aux variations climatiques et environnementales donc l'avantage c'est que pour l'instant c'est la seule méthode qui existe pour suivre les densités et les effectifs de lièvres variables sur un site qu'elle n'est pas invasive qu'elle est standardisée ou standardisable c'est-à-dire qu'on peut la pratiquer sur tous les sites qui sont accessibles en hiver à ski on peut la faire varier un petit peu faire des transects plutôt que des circuits ça marche aussi il y a un investissement qui est relativement faible pour arriver à des résultats que ça soit en temps agent sur le terrain ou en temps d'analyse par la suite et puis que cette méthode elle apporte aussi plein d'autres informations sur l'écologie et le comportement du lièvre variable bon les effectifs quand même restent relativement faibles ce qui limite la puissance statistique de l'interprétation enfin l'analyse des résultats et donc pour l'avenir on va continuer à faire ces suivis sur les sites qui sont déjà on pratique déjà et je pense qu'on va augmenter le nombre de sites sur l'arc alpin donc en 2013 et jusqu'en 2015 il n'y avait qu'une seule zone d'études en 2016 il y en avait 5 l'année dernière il y en avait 12 et donc j'espère qu'on va arriver à une vingtaine donc avec d'autres espaces protégés des fédérations de chasse des laboratoires d'universités qui se lancent un petit peu dans l'aventure d'université 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 d'université